Donc j'ai mis le disque à rechampir sur une rallonge en 25. J'ai fait un réglage rapide, tu vois, le G a fait ça pour la première fois, après je vais l'écarter un petit peu, normalement je devrais être bon. Ok. Donc je ne suis pas tout à fait bien réglé, mais par contre je ne peux pas revenir dessus, parce qu'après ça va trop charger. Donc je vais faire mon bas. Tu vois la coulure là ? Bon, au départ je ne suis pas allé assez vite, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé assez vite, mais comme je n'ai pas modifié la pression de mon G, en fait quand tu passes au disque il faut être beaucoup plus fin, il faut être beaucoup moins fort en termes de pression, moi je suis à peu près à 50, 40, 50, là j'étais à 110. Donc évidemment tu peux imaginer que 110 c'est beaucoup trop fort. Donc ce n'est pas très grave, c'est la première. Tu as vu les patates là ? Franchement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ça sera sec, là tu vois il y a eu un manque, je vais reprendre au pinceau traditionnel, comme on fait d'habitude. Sur une rallongeur à 25, tu es plus précis. Je dis ça et puis je vais le rater. Tu vois, tu mets une main sur ton disque à rechampir et une sur ton pistolet. Et en fait, le mieux c'est de partir de l'autre en bas. Et puis le mieux, c'est d'enlever la sécurité. Voilà, c'est un petit coup, c'est bon et c'est parti. Donc là je suis encore avec la grosse pression en haut, puisque quand tu es à 110, il faut attendre un petit peu avant que ça redescende quand même. Il faut attendre environ, je dirais un mètre de produit. Voilà, en haut j'étais à pression à 110 et en bas on retrouve une pression à 50. En haut je ne peux pas le faire, parce que mon bras, d'abord il n'est pas assez haut, l'angle n'est pas bon. Donc il aurait fallu que je me mette comme ça pour faire mon disque. Et ça aurait pu se faire simplement dans le produit. Ah, je n'ai pas vu, je suis trop chargé. Tu vois, ça c'était urgent parce qu'après ça fait une petite surépaisseur. Tu me diras maintenant, je suis bien placé pour le faire. Tu vois, là je serais pas mal pour le faire. Le seul problème, c'est que quand tu tournes ta buse, ton angle est plus bon, ça vient taper. Donc je pense, Attends, c'est ça encore futur, c'est comme ça. Ouais, donc ce qu'il faudrait c'est une buse plus large, peut-être que ça marcherait. On pourra le faire, donc je prendrais une 500 et une 600. Mais autrement, l'idéal aurait été que Wagner fabrique cette pièce-là à l'inverse et faire un trou de ce côté-là pour pouvoir le mettre ou dans un sens avec ce plateau-là ou dans l'autre sens avec un autre plateau. Il aurait fallu fabriquer deux plateaux. Bon, c'est un peu dommage. Voilà, donc je vais faire repasser le produit comme ça. C'est pas grave, hein? Voilà, donc en fait, je vais faire tous mes côtés comme ça et après, je vais faire mon roux autrement. Je vais le faire voir. Alors, ça nous va? Non, il n'y a pas de pression où il y en a d'autres. Ouh, c'est très chier, ça. Donc là, j'enlève tout de suite la corde sur le côté. Tu vois, il y a trop de cordes parce que, bon, il faut un petit peu de temps pour se mettre. Pour connaître le produit, on ne peut pas dire que moi, je le connaisse très bien puisque je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Donc là, je suis en train d'enlever la corde sur le côté. Voilà, maintenant, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Je vais le mettre comme ça. Il faut que je sois à l'aise. Hop! Donc là, quand je pulvérise, il y a une corde qui se crée. Tu vois, quand j'enlève avec mon rouleau, le produit mériterait d'être plus dilué. Ceci étant, je vais passer à chaque fois un petit coup de rouleau pour enlever la corde. Je te rappelle que je suis en formation avec ce produit. C'est un nouveau produit que je ne maîtrise pas encore. Je n'ai pas fait 200 m de rechampi avec. Donc, on verra quand je serai à plusieurs kilomètres ce que ça donnera. Légère corde. J'aimerais bien faire passer quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Augmenter la pression peut-être. Alors, on va essayer d'augmenter la pression pour voir comment ça peut se passer. Donc, j'étais à 50 au niveau de la pression. Je vais essayer de... Donc, je me suis mis à 70. On va voir la différence. D'accord? Est-ce qu'on va garder la corde ou pas? Il y a toujours de la corde. Un peu moins. C'est mieux. Donc, je vais faire tous mes montants à gauche. Ah, je peux les voir. Ce n'est pas évident quand même. Moi, j'ai un petit peu d'expérience, mais ce n'est pas pour autant que je sais tout. Tu vois, ce disque-là, je l'ai acheté, je le découvre. Je fais la formation avec toi. Voir ce qui va, ce qui ne va pas, comment on fait pour faire les réglages. Et ce n'est pas comme dans certaines vidéos où tu arrives et tout est nickel. Le mec, il fait super bien son boulot. Le produit marche super bien. Tu apprennes à l'utiliser. Et ça, il n'y a que l'expérience dans ta déduction, dans ta luse et dans ta main. Et ça, tu le vois aujourd'hui, même avec un mec qui s'est un peu pulvérisé. Eh bien, ce n'est pas si simple. Il faut du temps. Et comment on fait pour apprendre ? C'est la pugnacité. C'est savoir récupérer ses erreurs. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire, je l'essaye. Je vais l'essayer peut-être pendant six mois. Et un jour, tu vas prendre la main dessus. Et le jour où tu vas prendre la main dessus, je te promets que ce disque-là, j'espère, dans un futur proche, faire mes plafonds sans faire un seul cache. Et ça, j'aimerais bien. Mais peut-être qu'en changeant la buse, on va voir 400... Est-ce que j'aurais pas une 413 ? Ça serait pas mal, une 413. OK. 413. Donc, tu as vu qu'il y avait une corde qui se créait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer la 413. Donc, je prends ma buse, je la mets dans ma poche. C'est parfait. Et je remets une autre buse en HEA 413. Est-ce que la corde va passer ? J'ai moins de corde avec la 413 avec le même débit. Peut-être même qu'une 411 serait pas mal. Voilà la 413. Donc, on est à 60 bar en 413. Tu vois, ça fait un peu mieux. Les départs, que je te fasse voir, tu vois, c'est légèrement gras. Donc, tu récupères un peu ton gras. Et la corde qui se crée, eh bien, t'as pas honte. Moi, je le cache pas. C'est un nouveau produit. C'est quelque chose que je n'ai pas encore testé à 100%. Eh bien, je n'ai pas honte. Et il ne faut pas que t'es honte dans tes pulvérisations. Ça arrive de louper, de faire des coulures, des choses comme ça. Donc, tu sors un rouleau, tu sors un pinceau et tu rattrapes. La difficulté, c'est de le voir. Ce n'est pas de le faire. Voilà. Là, je reprends. Celle-ci n'était pas si mal que ça. 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 Celle-ci n'était pas si mal. Celle-ci n'était pas si mal que ça. 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 ça passe. Celle-ci n'était pas si mal que ça. Celle-ci n'était pas si mal que ça. Celle-ci n'était pas si mal que ça. Celle-ci n'était pas si mal.